Voici maintenant la formation « Comment ajouter des images sur vos pages ». Alors, premièrement, j'aimerais vous dire que les noms sur les images sont très importants car ils aident les moteurs de recherche à vous trouver. Alors, je vous donne un exemple. Vous êtes dans le milieu de la rénovation. Alors, votre photo est une salle de bain. Le mieux est de nommer votre photo « Salle de bain ». Si vous avez plusieurs images, vous pouvez faire « Salle de bain 1 », « Salle de bain 2 », « Salle de bain 3 ». Vous les nommez de cette façon-là. « Salle » les moteurs de recherche. Alors, pensez à ce que les gens peuvent avoir à chercher et ce qu'ils pourraient marquer sur le moteur de recherche pour trouver quelque chose que vous pouvez leur offrir. Alors, ne marquez pas « Salle de bain ». Si votre photo est un bâton de baseball, c'est important que le nom donné à votre image soit conséquent avec l'image que vous mettez. Alors, c'est important pour cette raison-là, pour aider les moteurs de recherche. Ça vous donne plus de chances. L'étape numéro 1 est bien entendu se rendre sur le tableau de bord de notre site web avec les instructions « Comment s'y rendre » dans les étapes précédentes. Maintenant, l'étape numéro 2, c'est de mettre votre curseur à l'endroit sur votre page où vous voulez ajouter votre image. Ensuite, vous allez sur l'onglet « Insérer » et vous choisissez le petit appareil photo. « Ajouter un média ». Les PDF, les vidéos et les images font tous partie de « Média ». Après avoir cliqué sur « Ajouter un fichier média », vous allez arriver à cet endroit sur cette page et vous allez voir tout à fait ce que vous voyez en ce moment parce que c'est mes images, mais vous allez voir dans l'ensemble « Ajouter un média » et vous allez voir « Cléverser des fichiers ». Vous allez cliquer là-dessus. Vous arrivez ensuite sur cette page et vous allez cliquer sur « Sélectionner des fichiers » indiqués ici avec la flèche rouge. Vous arriverez maintenant sur cette page qui vous démontre ce qui est sur votre ordinateur et vous devez trouver le dossier où se trouve votre image. Le mieux, c'est toujours de bien noter quand on a une image, de la mettre dans un dossier et de se noter sur un petit papier où se trouve nos images pour ne pas les chercher. Si vous voyez seulement des noms pour les images, vous pouvez, tel qu'indiqué ici, cliquer sur où il y a la petite flèche rouge en haut. Vous pouvez choisir à ce moment-là de les mettre en grande icône au lieu d'en liste ou en détail. En grande icône, vous allez voir vraiment l'image et non seulement son nom. Donc, en grande icône, vous allez voir, vous voyez ici ce que ça donne. Là, j'ai juste une image, mais j'aurais pu en avoir plusieurs au même endroit. Donc, je vais sélectionner l'image que j'ai besoin sur la page. Donc, si vous en avez sept, je vais choisir en une en cliquant dessus, mais légèrement. Et si vous voulez vraiment la mettre tout de suite, tout de suite, vous pouvez aussi cliquer deux fois sur l'image. Elle va se mettre à l'endroit où vous avez mis votre curseur. Ou sinon, vous cliquez juste une fois sur l'image et vous faites en bas ouvrir. Voici où vous arrivez. Donc, vous arrivez sur le tableau de bord et vous voyez votre image est déjà cochée. Donc, vous avez à cliquer sur insérer dans la page qui se trouve en bas. Mais avant, je vais vous montrer autre chose. Donc, vous voyez ici qu'on peut voir la taille. Si vous suivez la flèche rouge, vous voyez la taille, la grandeur de votre image. C'est utile que l'image soit plus grande que ça. Ça peut différer un petit peu. Là, ça peut être 600 par 500. Ça n'a pas besoin d'être un chiffre rond non plus. Les images peuvent être carrées ou rectangulaires. Ça n'a pas d'importance. Mais je vous déconseille de prendre des grandes images à 1200 par 800. Ce n'est pas nécessaire. Et ça prend beaucoup d'espace sur votre serveur. Donc, vous allez devoir, à un moment donné, augmenter la grandeur de votre espace sur le serveur. Et ça va vous couper des sous pour absolument rien. La grandeur, sauf pour les images en tête sur le site, qui sont, elles, normalement 1200 par à peu près 250. Pour une image en tant que telle comme ça, une qui est bien à la vue, ça va. Mais pour le reste du site, ce n'est pas nécessaire. Je suis toujours au même endroit. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez plusieurs informations. Donc, si vous voulez mettre votre image à droite, à gauche, au centre, vous pouvez la lier à un site web, mettre un lien. Vous pouvez choisir la grandeur, moyenne, petite. Vous avez tous ces choix. Pour ce qui est à gauche ou à droite ou au centre, je vous suggère fortement à gauche ou au centre. À droite, c'est moins efficace, disons. Mais pour les besoins de la cause, des fois, ça peut arriver, mais rarement, disons. Si jamais vous voulez que votre image soit reliée à un site web ou à une page de votre site web, vous suivez ici la flèche rouge qui vous indique URL personnalisée, donc liée à URL personnalisée. Et puis, vous entrez à ce moment-là la page ou le nom du site que vous voulez que votre image soit reliée. Donc, les gens, quand ils vont arriver sur cette image, ils vont pouvoir cliquer et arriver. Ça peut être, comme je vous dis, sur une autre page de votre site web. Ça peut être sur un autre site web. Ça peut être sur votre Instagram. Ça peut être beaucoup de choses. C'est à vous de trouver l'adresse que vous désirez et de la mettre à cet endroit. Donc, je vous remontre la même image en ayant mis un HTTP. Vous pouvez voir à ce moment-là que c'est bien à cet endroit-là qu'on rentre l'adresse qu'on veut que notre image soit liée finalement. Donc, ici, vous voyez le résultat de l'effet final d'avoir mis une image sur la page où j'avais mis mon curseur. Alors, on voit l'image qui s'est placée ici au bon endroit, c'est-à-dire à gauche du texte. Alors, ça vous donne une idée de ce que ça va donner. Si jamais l'image se place pas à l'endroit que vous avez demandé ou que vous avez surtout oublié de demander au centre ou à droite ou ainsi de suite, vous pouvez, à ce moment-là, cliquer légèrement sur l'image. Ici, vous voyez avec la flèche rouge les choix qui apparaissent. Donc, vous avez ici une image à gauche, à droite ou vous avez juste à cliquer là-dessus sur ce que vous désirez faire et ça va rentrer dans l'ordre et vous aurez juste à faire mise à jour après. Si jamais, toujours au même endroit, vous désirez remplacer cette image-là. Vous êtes rendu un an plus tard, vous voulez montrer un service que vous offrez, une chambre de bain que vous avez faite et là, vous en avez fait une plus belle. Vous pouvez juste cliquer sur remplacer et vous allez pouvoir choisir une autre image et ensuite la mettre à jour. Merci. 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 Merci.